bonjour à tous c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur notre chaîne youtube pour vous présenter ce nouveau carnet tout droit sorti de la presse il est en lin il est brodé alors c'est de la broderie main et c'est pas du tout moi qui fait ça c'est fait par le président de l'association donc par un homme les hommes font aussi la broderie et en toile madras alors la petite pochette est doublé en lin nous aimons enfin en fait on aime beaucoup ces petites pochettes les carnets se ferment avec des liens ça c'est vraiment quelque chose que je crois on a adopté tellement c'est pratique et on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dans cette petite pochette et pour tout vous dire je reviens de trois jours de randonnée j'avais donc emmené mon carnet avec moi bien sûr et j'ai ramené des petites pierres des plumes des feuilles mortes et j'étais bien contente d'avoir cette pochette pour mettre tout dedans ainsi que quelques stylos alors je vous le fais découvrir la pochette l'ouverture avec les liens comme souvent je filme avec une seule main donc bien entendu comme quoi c'est possible on voit beaucoup mieux les les broderies c'est vrai quand pour le carnet est comme ça alors je vous fais découvrir le verso avec des petites broderies très zen et le petit symbole à home pour ceux qui le connaissent voilà c'est le carnet zen il est fleuri on retrouve en première page la poche à souffler toujours aussi pratique pour faire sécher des fleurs pour mettre vos petits secrets vos cartes et de quoi noter la période d'écriture de votre carnet c'est bien c'est pour les archives pour ceux qui connaissent nos créations alors bien sûr vous retrouvez les coordonnées de l'association ainsi que ce que nous faisons et les coordonnées du blog et d'instagram alors ce n'est pas un blog spécifique à l'association c'est un blog que je remplis moi alors il y a il y a pas mal de choses sur sur ce qu'on fait et les carnets s'intègrent parfaitement à tout ça j'avoue j'avais pas envie de rédiger plusieurs blogs d'abord c'est une question aussi de temps mais j'aime bien ne pas disperser les pages d'index alors voilà j'aime bien les jolis design les pages d'index sont au nombre de trois suivi d'un planning annuel donc deux fois six mois celui là il a la couleur de la boutique en fait la boutique je l'ouvre au public aujourd'hui avec c'est vrai pas beaucoup de carnet mais bon ben c'est une association n'est pas un centre commercial donc évidemment toutes les feuilles sont pointillées et prénumérotées nous avons un site officiel avec les différentes avec les statuts enfin tout ce que vous avez besoin de connaître sur l'association vous pouvez bien sûr toujours nous poser des questions et on retrouve des pochettes avec des images vraiment de la nette enfin j'ai voulu mettre vraiment beaucoup de nature dans ce carnet alors il n'y a pas de page spéciale c'est vraiment un type bullet journal et c'est à vous de de le personnaliser les seules petites décorations intérieures sont les pochettes ma passion pour les jolis papiers que vous pourrez lire prochainement sur le blog il y a très exactement 234 pages numérotés sachant que les pages d'index ne sont pas numérotés la numérotation démarre après et enfin le carnet on peut quand même mettre pas mal de choses d'où l'avantage des liens de fermeture comme ça va quand ça devient trop épais c'est pas grave vous pouvez le fermer quand même il y a des rubans marque page 2 voilà sachant qu'on peut toujours en rajouter avouez quand même que les broderies sont jolies je ne je ne fais pas de broderie main alors c'est peut-être pour ça que je suis relativement admirative j'ai trouvé vraiment ce carnet plein d'inspiration et c'est ce qui m'a c'est vrai que c'est ce qui m'a engagé à sortir une fleur de locius à changer mes couleurs et à faire un design intérieur donc c'est le carnet dots 003 qui j'espère vous plaira et que vous aurez envie de d'adopter pour pour écrire pour votre budget pour je vous donne plein de petits trucs pour vous en servir est vraiment l'utiliser au mieux sur le blog voilà eh bien je vous souhaite à tous et à toutes de très belles journées et je vous dis à la prochaine